السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع أول فرد لسانية ثانية متوسط بنسبة للفرنسية للفصل الأول إذن عنا le texte c'est un conte bien sûr la princesse Raja il était une fois une belle princesse qui s'appelait Raja إذن كان يمكا اميرا جاميلا اسمها رجال elle vivait avec sa mère la reine et ses trois frères les princes كانت تعيش مع أمها وأخواتها الثلاث الأمرا Raja avait perdu son père lorsqu'elle était petite elle était très attachée à sa mère فقدت Raja أباها وهي صغيرة كانت مقربة كثيرا لأمها chaque matin Raja avait l'habitude de se promener dans le jardin du château كل صباح كانت رجال من عاداتها أنها تتجول في بستان القصر un matin de printemps Raja s'aventura en dehors du château في صباح من أيام الربي رامرت رجال وخارجت خارج القصر un sorcier malveillant vit la princesse et décida de l'enlever pour l'offrir au génie de la forêt Raja cria de toutes ses forces mais personne ne l'entendit رأى السحر الماكر الأمير الجميل وقرر أن يخطفها لأهدائها لجنية الغابة سرخت رجال بكل قواتها ولكن لم يسمعها أحد لأخذ la reine découvrit que sa fille avait disparu elle pleura à chaudes larmes les trois valeureux princes embrassèrent leur mère et partirent sauver la princesse عندما اكتشفت المالكة أن ابنتها اختفت بكت بحرق والأمار ثلاث الشجعان قَبَّلُوا أُمَّهُمْ وَذَهَبُوا لِيْنْقَابِ الأمير إذن هذا قصة هندية c'est un conte d'Inde الآن نبدأ مع compréhension du texte ou la compréhension de l'écrit c'est la même chose alors ce texte est-il le texte ما هو إذن نَمَط النَّص كِمِقُلُوا بلعربي une fable un conte ou bien une légende bien sûr le projet 1 il parle du conte القصة الخيالية qui est le personnage principal الشخصية رائسية في هد le conte كَيْن شخصية بزيف كَيْن الْأُمْ كَيْن الْإِخْوَى كَيْن لكن رائسية principale هي la princesse راجا maintenant répond pas vrai ou faux إذن سَنُجِي بِصَحِيح أو خَتَى la princesse راجا n'aimait pas sa mère bien sûr on doit retourner au texte la princesse راجا aimait sa mère إذن الْأَمِرَجَى كَيْنَتْ تُحِبُوا أُمَّهَا نَا إذن c'est faux les princes sont partis à sa recherche نَعَمْ عندما اِخْتَفَتْ راجا elle a disparu إذن الْأُمَرَة ذَهَبُوا للبَحْثَ عَنْهَا إذن هذا صحيح c'est vrai maintenant passons aux autres questions pourquoi le sorcier a-t-il enlevé la princesse لِمَاذَ اخْتَطَفَهَا السَّحِرْ le sorcier a enlevé la princesse pour l'offrir au génie de la forêt toujours retourné au texte cinquièmement dans deux mots de la même famille que sorcier إذن قلنا الكلمات من نفس العائلة elle garde toujours le radical أصل الكلمة اللا يتغير احنا صور سالري نشوفو باللي كين صور حتى لس ان صور سلي احنا صور il est au milieu صور إذن تشوفو باللي عندهم le même radical هنا on a ajouté un suffix وهنا on a ajouté un préfix سادسان la princesse Raja était orpheline de père إذن الامير رجاء كانت يتيمة الاب que signifie le mot orpheline ما معنى كلمة يتيمة le mot orpheline veut dire que Raja a perdu son père lorsqu'elle était petite إذن ما معنى شباب ها يتيمة ça veut dire orpheline conjugal au ton qui convient يل أتر c'est à l'infinitif ريام المصارف يل اتت une fois اتت رناف للم اتت la terminaison د بيشيران qui vivaient toujours c'est l'imparfait انا on décrit on décrit ils vivaient où alors deux بيشيران qui vivaient dans une cabane تماوين عيشين انا pour décrire on utilise l'imparfait pour décrire un lieu une personne où là le temps on utilise l'imparfait aussi pour dire une habitude par exemple chaque jour la princesse se promet se promener dans le jardin c'est une habitude qu'elle fait chaque matin l'imparfait l'imparfait se t'a emlou في le وصف وعندما نقول une habitude qu'on faisait في le mardi dans le passé alors un jour ils décidèrent il au pluriel حذري il sans s alors on doit mettre r le passé simple parce que c'est une action qui se termine sur le coup je décide maintenant ce n'est pas une action qui dure alors que l'imparfait c'est une action qui dure alors qu'il m'a vivé c'est ils vont déménager ou bien ils vont mourir alors c'est une action qui dure mais quand je décide quelque chose c'est une action qui se passe sur le moment alors c'est une action qui se passe sur le moment ils décidèrent de les abandonner alors c'est le passé simple c'est une habitude qu'on faisait le passé on utilise l'imparfait mais quand on décrit par exemple des actions qui se terminent on utilise le passé simple maintenant huitièmement recopie les mots soulignés et indique leur nature grammaticale donc nous 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 avons l'habitude de se promener dans le jardin du château avait on utilise quoi on a utilisé ici c'est l'imparfait parce que c'est une habitude qu'elle faisait quand au passé alors on a utilisé l'imparfait ok maintenant ça nous 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 avons l'habitude de se promener dans le jardin je suis pas obligée de dire du château alors du château c'est quoi c'est un complément du nom le groupe nominal m'as buk bimada une préposition alors du c'est une préposition harf jarr du château yuk m'il il m'a le groupe nominal m'as buk bi harf jarr et une une préposition un un jarr voilà alors du château c'est un complément du non un sorcier malveillant on le va l'adorable princesse malveillant c'est quoi c'est un adjectif wa safna hed le sorcier c'est un adjectif épithète ou attribut attribut alors c'est le verbe d'état elle semblait fatiguée fatiguée c'est un adjectif attribut parce que semblait est-ce qu'il y a un verbe entre le nom et l'adjectif non alors c'est un adjectif épithète la même chose ici l'adorable princesse c'est un adjectif épithète dans le singulier des adjectifs soulignés dans le singulier une infection de l'oreille interne mais c'est un d'actu parce que elle est un four c'est un c'est un le singulier des adjectifs soulignés recopie juste l'adjectif dans ta copie alors on va prendre juste l'adjectif bien sûr alors j'ai le valeureux prince c'est un mot invariable invariable il est le valeureux prince les belles appartements les belles appartements des sorcières malveillantes une sorcière malveillante bien sûr on n'oublie pas d'enlever le s bien sûr de doux l'adjectif alors c'est pas un problème de douce princesse une douce princesse bien sûr on enlève juste le s juste une petite remarque qui compte le 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 qui compte d le 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 ça dépend si c'est féminin ou masculin c'est la production écrite il y a bien longtemps dans un petit village vivait une vieille femme avec ses trois garçons Chaque jour, elle devait aller Chaque jour C'est une habitude qu'elle faisait Alors on a utilisé quoi ? On a utilisé l'imparfait Elle devait aller travailler et laisser seule à la maison Imagine en quatre phrases la suite de l'histoire Donc on va imaginer la suite de cette histoire N'oublie pas le connecteur logique L'élément déclencheur On utilise un connecteur logique Un jour, un matin C'est l'élément déclencheur Qui va déclencher les événements Alors il y a l'irai Il y a une kalima ou l'ibara Elle m'a réelle L'aïdaf C'est-à-dire C'est le rôle de la Fais attention au ton des verbes L'imparfait Et le passé simple Tu peux introduire un personnage malveillant ou bienveillant Malveillant Bien sûr, chérir Ou bienveillant Ou fatif Choisis un personnage La fée ou la sorcière La sorcière elle est méchante La fée elle est gentille Bon, on a des verbes Attaquer, prendre, frapper, donner, offrir, venir, devenir On a des personnages Sorciers, fées Toujours c'est un verbe pouvoir C'est des adjectifs gentils, étonnés et mystérieux Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On va imaginer Bon, bien sûr, on peut ne pas utiliser tous les verbes C'est une suite que j'ai imaginée, bien sûr Un jour, l'élément déclencheur, bien sûr Il est le premier Fassez-la Les trois garçons décidèrent de jouer dans la forêt C'est une action qui se passe et se termine au moment même Alors, je décide Ils ont décidé d'aller Ok, alors on a utilisé quoi ? Le passé simple Un sorcier malveillant les vit C'est ma chef Qui chef Il les a repérés sur le moment au fond de l'action Alors, je vais utiliser le passé simple Et les transforma en petits agneaux Alors, il les transforma en petits agneaux Transforma, ça se passe sur le moment Il les transforme et c'est fini Alors, on utilise quoi ? Le passé simple, toujours Pour les offrir aux grands sorciers C'est la phrase 2 J'ai mis 1, 2 pour voir qu'il y a 4 phrases En laissant seuls un moment En les laissant seuls Les, naïa ou daïla Les trois garçons Une gentille fille qui regarda la scène C'est ma qu'elle ne trouve qu'elle est la scène Qui chef d'a fait l'action Alors, on utilise toujours le passé simple Redonna aux enfants leur forme naturelle Alors, c'est une action toujours Qui se termine au moment même Et les emporta vers leur maison D'un coup de baguette magique Alors, emporta aussi Elle les emporte dans leur maison Et c'est fini Alors, c'est le passé simple, toujours Alors, t'achetez vos Dans les tâces Les tâces Ou est-ce que vous pouvez N'utiliserz les pas simple Parce simple L'anna ha Aheadاث T'a-t'i Mou-t'a T'a-t'e 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 T'a-t'u T'a-t'ne T'a-t'e